Qu'est-ce que vous avez proposé d'utiliser ce satellite dans un mode interdit et pour faire des mesures d'une façon nouvelle ? Et la NASA a accepté et on a découvert un grand phénomène, un grand phénomène qui s'appelle le vent interstellaire. Évidemment, ça nous a plu. Et il y a beaucoup de travaux qui se font sur ce vent interstellaire qui occupe tout le système solaire et qui provient de la galaxie. On ne l'avait pas pensé du tout quand j'ai construit l'instrument, quand je l'ai proposé à NASA, quand elle a accepté. D'ailleurs, l'instrument avait été classé en catégorie 4 lors du choix des instruments pour cette mission de satellite. Et catégorie 4, ça voulait dire « idiot et impossible ». Mais il y a des gens dans le comité qui se sont rebellés et qui ont imposé tout de même la présence de cet instrument à bord. Alors vous avez le compte de la sérendipité. La communauté décide que ce que vous voulez faire est idiot et impossible. Et ça se révèle faire une grande découverte. Et où va-t-on ? Je me garderai bien de le dire. Nous allons vers des pénuries généralisées qui seront génératrices de conflits généralisés. Alors, y aura-t-il des... L'emploi de... Turie de masse ? On n'en sait rien. Mais il y a des scénarios. Non seulement vous avez des bombes atomiques qui volent partout. Mais il y a quelque chose peut-être encore beaucoup plus grave. C'est la mise au point de bactéries et de virus porteurs de maladies. Par exemple, la variole, qui était un grand facteur de mortalité jusqu'au XVIIIe siècle et qui avait été éradiquée. Eh bien, elle peut être reconstruite à partir du génome du virus de la variole très facilement pour très peu de moyens en personnel et en financement. Et à ce moment-là, il y aura une maladie mortelle qui se répandra partout sans qu'on puisse rien. Il y aura une maladie mortelle. ... ...